Le taux de participation était assez élevé parce qu'en 1998, à la présidentielle, le taux de participation aussi est autour de 58%. On avait eu aux législatives un taux de participation de près de 57%. En 1993 aussi, où les élections présidentielles et législatives avaient été couplées, on avait eu sensiblement la même configuration avec 57% de taux de participation pour la présidentielle et 56% pour les législatives. On peut en déduire quoi ? On peut en déduire quand même qu'il y a une sorte de rationalité dans le vote dans les cas où on a eu des élections couplées. Ce qui permet de gagner du temps, ce qui permet de ne pas disperser les électeurs d'un vote à l'autre. Et là, on a eu un vote assez homogène parce que 56-57% c'est un vote assez homogène. Et on a eu que là, les rares moments où la présidentielle et les législatives ont été couplées, il y a eu quand même un taux de participation très très conséquent. Ce qui veut dire quoi ? Je pense, et c'est l'avis de beaucoup d'analystes, qu'il faudrait peut-être, pour booster le taux de participation, songer à coupler pour gagner en temps et pour que la fièvre ne retombe pas, comme ce qui risque de se passer malheureusement aujourd'hui. D'accord, voilà. Nous allons dessus par Castor. Nafis, c'est où ? Y'a-t-il Castor ? Nafis, c'est où ? J'ai le fait, chère Tidane Dyao. Je voudrais dire qu'il y a un ensemble, c'est qu'il y a un castor, mais il y a un foyer au Grand Yoff. Il y a un centre de vote au centre de vote, et il y a un centre de vote au centre de vote, et il y a 18 euros de vote. Nous avons des difficultés pour les femmes, avec une absence de secrétaire du bureau de vote. Nous avons aussi remplacé ça. Nous avons aussi voté à l'affluence. Nous avons aussi dit qu'il n'y a pas de vote. Mais nous avons aussi voté en vote. Nous avons aussi déplacé. Parce que le vote, nous avons aussi voté. Nous avons aussi voté en vote. Nous avons aussi voté en vote. Nous le présentons dans l'Assemblée nationale. Le centre de vote est le centre de vote. Nous sommes venus à l'électeur. Nous sommes venus à vote. Nous sommes venus à vote. Voilà, Nafis Atou, vous pouvez venir en français, donc vous êtes actuellement à Grand-Yoff. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe le vote ? Est-ce que les populations sont sorties pour accomplir leur devoir civique ? Bonjour, chère Tidiane Giao, on peut dire qu'à Grand-Yoff, au centre du foyer de Grand-Yoff, qui est un important centre de vote, car il comporte presque 20 bureaux de vote, c'est-à-dire 18 bureaux de vote, et là-bas, tout se passe bien, le vote se déroule normalement, à part quelques difficultés majeures, en fait pas de difficultés majeures, mais à part l'absence de secrétaires de bureaux de vote qui ont été immédiatement remplacés, et du côté des votants, il n'y a pas une grande affiance, ça, on peut le souligner. Mais pour ceux qui sont venus voter, ils ont jugé impératif le fait de se déplacer, car il s'agit de voter, de trouver les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Aussi, au centre du foyer de Grand-Yoff, on a trouvé que certains bureaux de vote étaient très étroits, pour certains bureaux même, on aurait dit qu'ils avaient une chambre, et pour que le vote se déroule normalement, il faut qu'un votant entre et puis l'autre l'attende dehors. À part cela aussi, certains électeurs ont trouvé que le vote était très long, parce que les bulletins étaient trop nombreux, c'est-à-dire qu'au total, il y avait 24 bulletins, donc c'est ce qui ralentit un peu le vote là-bas. C'était tout pour la commune d'arrondissement de Grand-Yoff, pour le centre de vote du foyer. Voilà, on vous attend, j'espère que votre prochaine étape, ce sera à Castor, Nafisatou, Silla. Alors, Barca, tout à l'heure, on a été coupé concernant la question sur l'engouement, donc pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de voir ces taux faibles quand il s'agit d'élections législatives ? Oui, je disais que c'est une équation complexe qui appelle beaucoup de réponses et je pense qu'on peut poursuivre l'argumentaire en regardant de très près le rapport que les Sénégalais ont en général avec leurs représentants, les députés. À quelques rares exceptions près, les députés ne sont pas très très bien vus, des populations qui les considèrent souvent comme des dormeurs, il y a cette expression qui revient, comme des applaudisseurs professionnels, comme des gens totalement infaudés au pouvoir exécutif. Et si on prend en compte quelques épisodes tristes de notre démocratie, comme la loi Aizan, comme l'amendement Nia Jarsen, l'amendement Moussasi, souvent les députés, quand ils se sont manifestés, c'est de la manière négative. Ils ont donné une piètre image d'eux-mêmes et de ce que doit être une représentation parlementaire. Je pense que l'idée que les populations se font des députés, du monsieur qui a une voiture avec des litres d'essence, qui vient raconter parfois des sornettes le temps d'une campagne et après qui devient inaccessible aux populations, je caricature un peu parce qu'il y a des parlementaires de qualité, l'histoire politique du pays en regorge, il y a des députés qui ont bien joué leur rôle, qui continuent de le jouer sur toutes les législatures, il y a eu des parlementaires de qualité, on ne peut pas tous les citer, mais malheureusement, hélas, ce qui surnage au finish, c'est que pour la plupart des Sénégalais, pour l'écrasante majorité, les députés ne les représentent pas ou représentent eux-mêmes. Alors, si les populations ont une vision aussi négative ou parfois même aussi caricaturale et peut-être même injuste du parlementaire, ça ne plaide pas en faveur des députés qu'il y ait un taux de participation assez élevé. Voilà, merci Barka. Direction les parcelles à Séni pour y retrouver Fatima Ba. Alors, Fatima, nous t'en m'a l'éti ou l'offre. Est-ce qu'il y a une parcelle à Séni ? Fatima Ba, nous t'en m'a l'éti ou l'éti ? Je t'en m'a l'éti qui nous n'avons pas trop vite le rôle par rapport à la présidentielle d'un commentaire pour on disait n'a dit ni fan est con et mon 8 n'a pas à moulinette newbury la de maignot recueil son grand et nous n'est ni au dougou après votre écrasé n'y bisqueur à moulin amoura à moulin d'aradale les bâtards n'arrêt que ça quelques électeurs il n'y a pas fait qu'il n'y a pas le niveau qui c'est l'immel le moyenne et qui population mais a maintenu confiance Nous sommes pas les meilleurs d'Assemblée Nationale, mais nous devons aller à notre travail. Nous devons aller à l'Assemblée Nationale pour les populations. Nous devons aller à l'Assemblée Nationale pour les populations. Nous devons aller à un centre socioculturel par celle-là. le centre de vote parce qu'il y a 6 bureaux de vote mais 6 membres ont des membres finalement, ils viennent ici, ils viennent à l'Iran ils votent, ils n'ont pas mais le constat c'est que le centre c'est là, c'est là avec les centres socio-culturels parce qu'il y a un vote qui a commencé parce que c'est le matériel ni parce que le personnel est à l'heure ni parce que tout simplement c'est le bureau de vote parce que le président de vote n'est pas un vote mais le plus calme le plus médial c'est que le centre socio-culturel pour passer la semaine Fatima je ne vais pas imposer mon poulard aux populations je vais laisser le soin à Barca de le faire Fatima, tu as un poulard ? tu as un poulard ? tu as un poulard, tu as un poulard, tu as un poulard, tu as un poulard ? tu as un poulard? à quoi ça à l'aura à l'aï patte et l'électeur du moment telle tournée d'un indigné minewande saïe mais ben garane pour johnny ben ati volat est député d'y être elle est belle à l'assemblée nationale parce que bimby bain c'est bon il faut qu'on me donne d'autres d'autres d'orent à l'une population ou à l'éducation de la conférence et madame de connexion et quand même quand il y en a dit on est il faut d'un gare voit et il faut d'un gare pour le tu vois bien d'un gare comme d'autres populations toute assemblée nationale n'est même ni ton de centre c'est c'est d'un islam au au Camberin, j'ai trouvé le centre socioculturel de Parcel Assini, c'est que le centre de vote, il m'a vu le Parcel parce que le bureau de vote, c'est comme un hall de gong, il m'a vu le centre, contrairement au centre Seydina Isalaï, il m'a vu le vote, 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 il ne m'a pas de tout. Quand on a vu le Parcel Assini, c'est à dire que le Parcel Assini, il m'a vu le vote, le bureau de vote, du coup d'église parce qu'il y a un matériel mais à temps d'être ni parce que personnellement à l'arrivée président du bureau de vote en écho et non et par ne d'alha votent les foudards et qu'on tourne de mon match à la fausse ne réveille la ou il mène en garde le vote n'importe pratiquement est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en français s'il vous plaît parce que comme je vous le disais tout tout de suite en poulard nous étions au centre de vote c'est le plus grand centre de vote du village de camberne parce qu'il regroupe 18 bureaux de vote le constat fait dans ce centre de vote c'est le faible taux de participation les gens viennent un à un il n'y a même pas de que devant 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 le bureau de vote vous venez vous votez et puis vous rentrez chez vous mais les quelques électeurs trouvés sur place justifie cette situation par le simple fait que les zénégalais n'ont plus confiance à ces politiciens à ces députés qu'on élise pour les amener à l'assemblée nationale pour qu'une fois là-bas ils soient là-bas pour leur propre compte donc les zénégalais n'ont plus confiance à ces à ces politiciens là même si aussi ils pensent que les gens devraient devraient sortir à les voter accomplir leurs devoirs civiques et élire les représentants qu'il faut au peuple à l'assemblée nationale mais contrairement au centre de vote c'est là ici au centre socio culturel des parcelles assainées d'où nous nous trouvons actuellement il est rempli de monde ce centre et puis c'est le plus grand centre des parcelles assainées puisqu'il regroupe aussi ce bureau de vote et il fait quand même il ya un mouvement les gens sont là ils attendent ils attendent leur tour pour entrer dans les bureaux de vote voter et rentrer chez eux ils sont là assis devant assis ou bien debout devant le bureau de vote en attendant patientement leur tour pour aller voter bah merci donc vous l'avez entendu c'est pratiquement général le taux de participation est très faible pour le moment et ce sont des militaires qui avaient donné le temps il ya une semaine de cela est-ce que cela va se reproduire élément de réponse dans ce sujet signé à fatoukine edem moins 15% le taux de participation des militaires et paramilitaires aux législatives est jugé faible ceci n'est pas un fait nouveau selon ce politologue cette tendance de désaffection des militaires au vote législatif existe depuis 2007 vous savez très bien qu'en 2007 le taux de participation des militaires aux élections présidentielles était relativement important au point de susciter une certaine suspicion dans l'opposition et aux élections législatives il y avait un affaissement de la participation militaire